Je suis architecte de formation, même si aujourd'hui on fait davantage d'architecture d'intérieur, de design aussi d'ailleurs, et quelques fois encore un peu d'architecture. L'agence est particulièrement connue pour les hôtels, mais en fait l'expérience hôtelière nous enrichit aujourd'hui de plus en plus pour faire aussi des sièges sociaux, les hôtels les plus connus, on pourrait dire la piscine Molitor à Paris, les hôtels d'yeux intercontinentals à Lyon, à Marseille, en ce moment on travaille aussi sur le Sofitel de New York, par exemple. On est parti d'abord du lieu, de l'architecture, de la ville, et ce bâtiment il est assez horizontal avec un grand patio central, d'où l'idée de cocon. Le cocon c'est intéressant parce que c'est une forme issue de la nature, et du coup la nature avec la biophilie va être une source d'inspiration, mais en même temps on a dit cocon et urbain, donc ça veut dire qu'on ne renait pas la ville, c'est-à-dire que ce cocon, cet espace de protection aussi, il restait connecté, il restait présent, il ne renait pas cette connexion à un environnement qui est un environnement urbain. À l'intérieur de ce bâtiment, pour traduire cette volonté de cocon urbain, d'abord on va trouver des formes fluides plutôt, des matériaux naturels, on va trouver beaucoup de bois, on va trouver beaucoup d'espaces en semi-transparence. On va finalement casser le code peut-être trop fonctionnel du bureau comme on l'imaginait hier avec des espaces de travail, des espaces de relaxation. Non, là ici on a une espèce de fluidité, d'amalgame global dans tous ces espaces pour que finalement l'expérience de vie au sein du bâtiment soit elle aussi nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada